Bonjour, c'est Emmanuelle de l'atelier Café Arts et Céramique à Saint-Estache. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto où je vais vous montrer la technique préférée des enfants, l'effet bulle. Alors, je vous montre ça tout de suite après ceci. Aujourd'hui, on va avoir besoin de savon. Ça peut être du savon à vaisselle, ça peut être du savon à main. On va avoir besoin d'eau propre. On va avoir besoin d'une assiette pour récupérer l'excédent de peinture. Ça peut être une assiette de la maison, ça peut être une assiette jetable comme nous. Et on va avoir besoin d'une petite coupe comme ça. Avant de commencer, sachez que j'ai commencé par faire une couche de blanc partout. Donc, faites votre couche de blanc et ce qui va être le plus important, c'est de la laisser sécher vraiment bien avant de commencer à faire les bulles. Si la peinture n'est pas encore assez sèche, les bulles vont avoir tendance à moins adhérer à la peinture. La technique de bulle, on peut la faire quand on a une couleur de fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur de fond, de façon générale, vous devez la faire beaucoup plus claire. Parce que si vous la faites foncée, les bulles étant diluées, il se peut fort bien que ça ne paraisse presque pas sur votre couleur de fond si c'est une couleur foncée. Mais je vais vous montrer ce que ça donne quand même. On l'a fait. Puis, vous allez pouvoir voir ça. On peut aussi le faire sur un fond blanc. Donc, ici, j'ai un fond qui était dégradé, de très foncé à blanc. Donc, on peut voir que sur les zones blanches, c'est là où on va voir le mieux les bulles. Puis, sur la zone foncée, il va être très, très légère. Alors, je vous avais dit que je vais vous montrer un exemple sur un fond foncé. Et ici, on l'a essayé, je ne sais pas si vous le voyez bien, selon l'angle de la lumière, on le fait sur un fond noir. Donc, on peut voir que c'est vraiment, vraiment léger. Mais, il y en a qui vont peut-être aimer ça. C'est très subtil, mais au moins, on voit qu'il y a de la texture. C'est quand même intéressant. On va mettre notre couleur dans le petit pot. On va mettre un petit peu d'eau claire. On va mettre quelques pouches de savon. Puis, avec un petit pinceau, on va venir doucement mélanger. Ce qui est important, c'est de ne pas brasser vite, vite, vite. Sinon, on va vraiment faire sortir plein de petites bulles. Puis, ça va moins bien après. Donc, on y va doucement pour mélanger le tout. Vous voyez, la texture est beaucoup plus liquide. On va essayer ça comme ça. Ça se peut des fois qu'on se rajuste, mais on va le voir en le faisant. Donc, comme je vous le disais au départ, c'est une technique que les enfants aiment. Pourquoi? Parce qu'on souffle dans la peinture comme on souffle dans du lait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, mais je pense que tout le monde a déjà fait ça. Puis, c'est super le fun! Alors, on va souffler dans notre mélange qu'on a fait avec du savon, de l'eau et de la peinture. Et on va venir éclater les bulles contre la pièce de céramique. Vous voyez, c'est super beau! Quand il n'y en a plus, on a juste à en refaire. L'important, c'est vraiment de les amener assez haut pour ne pas qu'on aille cogner le rebord. Parce que si on cogne le rebord, je vais vous montrer ce que ça fait, ça fait des lignes. Donc, on ne veut pas ça dans notre motif de bulle. Puis là, évidemment, ça dépend de combien vous voulez de bulles. Si vous voulez donner juste un petit aspect avec quelques bulles ou si vous voulez recouvrir votre surface, tout est possible. Quand vous n'avez plus assez de liquide de bulle, vous pouvez vous refaire du mélange. Je dois aussi spécifier quelque chose. Vous voyez, quand je fais mes bulles, je vais souffler dedans et je vais tout de suite, sans attendre, les briser. Qu'est-ce qui arrive si on attend trop? C'est que le pigment de couleur qui est sur la bulle va glisser sur la bulle. Puis, ce qui va rester, c'est que le savon et l'eau. Donc, c'est important d'aller briser notre bulle rapidement pour garder toute la couleur dans notre bulle. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne super, super bien parce que ma surface blanche était bien sèche. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Il y a bien des gens qui essayent souvent de faire des bulles à l'intérieur d'un bol, à l'intérieur d'un petit bol à céréales, à l'intérieur d'un petit pot comme ça ou d'une tasse. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est que quand on essaye de venir briser les bulles pour les rentrer à l'intérieur, le rebord brise la bulle avant que la bulle ait pu rentrer. Donc, c'est presque impossible à faire. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, mais qui sont plus difficiles. Mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Alors, l'essentiel dans les bulles, c'est souvent de le faire juste à l'extérieur de notre pièce. Là, dans le fond, je vais vous le montrer. Quand on essaye de briser les bulles, je vais essayer de vous le montrer. Donc, on essaie de briser la bulle. Elle est tout de suite, on essaie de la rentrer, mais elle est brisée vraiment par le rebord. Même si j'essaye de la rentrer, ça ne fonctionnera pas. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une image pour comprendre le principe. Je vais vous montrer qu'on peut mettre deux couleurs de bulles sur la même pièce. Ça fait très, très joli. Donc, j'ai choisi un bleu foncé et maintenant un turquoise à rajouter avec tout ça. Le turquoise, il est quand même assez foncé. Il a un ton moyen. Alors, ça devrait bien ressortir quand même. Je vais vous montrer. Wow! Ça a vraiment bien marché. Alors, je vais vous montrer maintenant. On va briser les dernières bulles. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, j'espère que vous avez aimé cette technique. Moi, c'est une de mes préférées. Ça donne des vraiment beaux résultats. Puis, vous pouvez faire ça de la maison. Vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour faire ça. Vous pouvez prendre une paille réutilisable. On a pris une paille jetable. Tout le matériel se lave. La peinture avec cuisson se lave avec de l'eau tout simplement. Donc, même si ça rebole un petit peu sur la sable, il n'y a pas de problème. Ça prend du savon à vaisselle ou du savon à main. Ça fonctionne aussi. Ça prend de l'eau et de la peinture. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve dans notre prochain tuto.